Nous allons aller dans la collection « Discours » et ici, dans cette collection, nous allons faire une recherche avancée. Disons que nous voulons chercher les discours des représentants de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Alors, nous allons indiquer au système que nous voulons la phrase partielle « Côte d'Ivoire ». Nous voulons ce groupe de mots dans le même ordre et nous voulons qu'ils les cherchent dans le champ « Pays ». Vous voyez que les champs ici sont différents de l'interface que je viens de vous montrer. Et nous lançons la recherche. Ici, nous voyons les facettes de cette recherche et nous avons la possibilité de sélectionner le pays « Côte d'Ivoire » pour avoir les résultats de recherche de notre intérêt. Et si nous voulons des discours qui ont été prononcés face au Conseil de sécurité, nous pouvons sélectionner du côté gauche l'organe de notre choix. Voilà, ici donc nous avons les résultats de notre base de données « Discours ». Je vais ouvrir un résultat de recherche pour que vous voyez comment se présentent ces résultats de discours. Vous allez voir qu'il s'agit d'une description très brève des discours, où nous allons trouver le nom de l'orateur, le pays, les points à l'ordre du jour sur lesquels l'orateur a parlé. Nous allons trouver la date du discours. Et très important, nous allons avoir un lien vers le compte-rendu de la réunion où le discours a été prononcé. Et si vous voulez consulter le texte du discours, il faut cliquer sur ce lien et vous allez aller sur la description du procès-verbal. Et là, vous avez la possibilité de télécharger le document. Et dans le document, vous devez chercher où est le discours de l'orateur de votre intérêt. Et là, vous avez la possibilité de télécharger le texte du 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 texte.